L'Africain en général a vécu dans une espèce d'attitude qui est somme toute celle d'un esclave, dans la mesure même où il se définissait non pointant par rapport à une espèce d'authenticité propre à son terroir, mais par rapport aux critères de la civilisation blanche. Cet homme aux propos provocateurs, c'est Yombo Wologuem. A 28 ans, il est le premier écrivain africain à remporter le prix Renaudot à contre-courant de la négritude. Il a connu une ascension fulgurante, la gloire, puis l'opprobre. Oni par ses pères, il a fini sa vie reclus, en ermite. C'est cette vie brisée qui a inspiré un roman, lauréat du prix Goncourt. Yombo Wologuem est issu d'une famille de notables maliens au pouvoir avant l'arrivée des Français. Il entame des études prestigieuses à Paris, prépa à Henri IV, école normale supérieure, doctorat en sociologie. Pendant des années, il travaille sur un roman sans cesse refusé par les éditeurs. Je ne crois pas, si vous voulez, que j'ai été appelé à être écrivain ou autre chose. Je pense que j'ai peut-être, si vous voulez, la vocation d'une œuvre, dans la mesure où... Une œuvre ? Oui. Mais pas d'un métier. Il fait finalement une entrée fracassante dans le monde de l'écriture, avec une fresque historique dénonçant la violence et la corruption des élites africaines avant la colonisation. Le colonialisme blanc n'est qu'un mince épisode, dans une fuite d'exaction qui trouve son origine avec la dynastie des notables africains, ensuite celle de la conquête arabe, enfin la période proprement dite de l'occupation française. Son livre est accusé d'être sanglant, érotique et cruel, ce qui est tout à fait vraisemblable selon lui. Mais surtout, il s'oppose à Senghor et va à l'encontre de la négritude. À seulement 28 ans, il est le premier écrivain africain à remporter le prestigieux prix Renaudot. Et comment accueille-t-on le prix Renaudot, surtout pour un premier roman ? C'est le moindre de mes soucis, dans la mesure où de toute façon je suis persuadé qu'il n'y a plus de médaille que d'écrivain. Peu après, il écrit « Lettres à la France nègre », pamphlet virulent sur les rapports entre blanc et noir, entre France et Afrique, et dans lequel il critique l'hypocrisie générale. Par-delà le problème un peu facile, noir-blanc, il faudrait arriver à éviter cette espèce de domaine tabou qui fait que l'on ne s'attaque pas au nerf des problèmes. Il veut être reconnu comme écrivain, et non comme écrivain noir. Son dernier ouvrage, très sulfureux, est publié sous pseudonyme « Les mille et une Bible du sexe » est un livre audacieux, cru, qui détaille les fantasmes de la bourgeoisie occidentale. Dans la mesure même où la sexualité est revêtue de mystères, d'interdits, et que la libido demeure une chose assez infamante et obscure, il y a fatalement une espèce de prestige, assez inquiétant d'ailleurs, de la sexualité nègre, avec tout son aspect effréné. Au sommet de sa popularité, on l'accuse d'avoir plagié Guy de Maupassant, André de Schwarzbart, Graham Greene. L'écrivain prodige se défend, évoque de simples citations, de l'appropriation littéraire, mais il est dénigré, lâché par sa maison d'édition qui retire son livre de la vente. Brisé par ses accusations, dégoûté du monde littéraire, le jeune écrivain prometteur rentre au Mali. Il ne veut voir personne, s'isole même de sa famille et vit quasi en ermite. On l'appelle le reclus de Sévaré. Il meurt dans l'oubli en 2017, jusqu'à ce qu'un roman, inspiré de sa vie, remporte le prix Goncourt et fasse revivre l'écrivain. Mohamed M. Bougarsar rend ainsi hommage à l'écrivain malien et à son œuvre. Le devoir de violence, livre remarquable, puissant, par le style, par son propos, dérangeant, troublant. Je suis le nègre veilleur de nuit qui combat des nichés de peur, juchés dans vos cauchemars de jeunes enfants que je rassure, quand s'achève mon labeur sur des milliards de créatures. Mais le monde au réveil va à la librairie du coin, consulter la clé des songes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada